La vie capitale emprunte la voie rapide, Paris, va dans des quartiers chic et croise des stars du X, Paris. Pas de stars du X non, mais une bonne partie de nos politiques et hommes d'affaires alsaciens étaient hier à Paris. Le lieu de rencontre n'était pas anodin, la maison de l'Alsace sur les Champs-Elysées. C'est un peu l'ambassade parisienne de notre région. Installée en 1968, elle a néanmoins pris un bon coup de vieux. Et justement hier, on présentait le projet de rénovation de l'édifice. En 2013, la nouvelle maison de l'Alsace, ce sera ça. Le point d'orgue, c'est bien sûr cette splendide baie vitrée qui embrassera le tout Paris. Mais ce n'est pas tout. C'est un projet sur 2000-2200 mètres carrés. Ré de chaussée, premier étage, ce sera restant à l'Alsace. Et à partir du deuxième, donc le centre d'affaires, avec un sixième étage qui sera un lieu événementiel où nous pourrons accueillir toute entreprise qui souhaitera faire un événement à Paris. Sur les Champs-Elysées, ce n'est pas anodin. Même si on est un pays qui veut se décentraliser de plus en plus, malgré tout, beaucoup de décisions et beaucoup de centres de décisions existent à Paris. Il faut faire que les gens puissent se rencontrer. Et cet événementiel va permettre effectivement à les entreprises de se rencontrer. C'est un atout supplémentaire pour notre région. Car il faut dire que les Alsaciens qui font du business à Paris sont légions. Et pour eux, le réseau Made in Alsace est un réel plus. L'ambassade est un vecteur important de ces synergies entre hommes d'affaires. Une des composantes importantes de ce dynamisme, c'est qu'il faut qu'il y ait une identité forte. Et il y a une identité extrêmement forte en Alsace, la culture, l'histoire, la langue. Donc voilà, il faut pouvoir la promouvoir. Et l'outil de la maison de l'Alsace doit être l'outil qui doit nous permettre de le faire le mieux possible. Un bel outil qui va donc être rénové pour un coût total de 16 millions d'euros, somme partagée entre les deux conseils généraux. En temps de crise, de resserrement budgétaire, on pourrait se dire qu'un tel bâtiment sur la plus belle avenue du monde est un petit jouet superflu. Que l'Alsace se la joue bling bling, on est loin du compte. Cette maison de l'Alsace est avant tout l'histoire d'un bon investissement. Donc ici, c'est un immeuble qui a été acheté en 1968 par les deux conseils généraux pour quelque 7 millions et demi de francs. 7 millions et demi de francs. Aujourd'hui, cet immeuble, il en est à 25 millions d'euros. Et quand les travaux seront effectués ici, on sera au-delà de 30 millions d'euros. Donc on voit aussi comment la gestion en bon père de famille a été pertinente. Puisque non seulement nous maintenons la richesse acquise, mais nous la déployons. Et nous créons en plus de ça un outil de production financière. Outil de production financière, investissement de bon père de famille et la spiritualité dans tout ça. Mgr Doré, le plus célèbre de nos théologiens français, a été archevêque de Strasbourg. Devenu parisien, les visites au numéro 39 des Champs-Elysées sont un vrai bol d'air. L'Alsace, on a quand même du mal à s'en défaire. J'ai été attaché au point que ça a été pour moi un vrai crève-cœur de la quitter. Ce qui vous explique que je saisis les belles occasions qui me sont offertes pour reprendre le contact avec elle. Alors quand ça se passe à Paris, sur les Champs-Elysées et pour la maison de l'Alsace, ça fait bien des raisons de me réjouir. Alors si Dieu le veut bien, Monseigneur se réjouira encore plus en octobre 2013, date prévue de la fin des travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !